Voilà, ben écoutez, on est arrivé au moment du message ce matin, et comme vous le savez, donc on a décidé de regarder ensemble Matthieu 25. Bon, j'ai dit hier soir tout le chapitre, c'est pas tout à fait tout le chapitre, mais les premiers deux tiers. Et ce matin, j'aimerais regarder ce qu'on appelle la parabole des talents. La parabole des talents, et je vais la lire. Donc on est dans Matthieu 25, et je vais lire à partir du verset 14, d'accord ? On va lire cette parabole, et ensuite on va l'entamer. Et j'espère que vous allez trouver ce texte vraiment très très intéressant, comme je l'ai moi-même trouvé très très intéressant. Matthieu 25, 14. Jésus parle et il dit, « Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un allait faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Lui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vené. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Ton maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. « Otez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dons. » Ah ben ça, c'est une parabole. Waouh. La Bible a toujours appelé, ou le Seigneur a toujours appelé, les chrétiens à le servir. À le servir. Dans le Corinthien 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que vos travails ne seront pas en vain dans le Seigneur. Écoutez encore Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Éphésiens 6, 7, « Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes. » Ou encore Colossiens 3, 24, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » La parabole des talents, que nous allons examiner ce matin, nous apprend, là je vous donne quelque part le cœur du message. Donc si vous devez partir, après que je vais vous dire le but de la parabole, vous pouvez partir, d'accord ? Mais bon, si vous voulez entendre le détail, il faut rester. Mais cette parabole nous apprend qu'un manque de service peut révéler un manque de conversion. Je répète, cette parabole nous révèle tout simplement qu'un manque de service peut révéler un manque de conversion authentique à Jésus-Christ. Alors avec ça, on va regarder la parabole, d'accord ? Elle est très très intéressante. Premièrement, le contexte. Le contexte. Regardez le verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et le remit ses biens. » Alors de nouveau, c'est comme la parabole d'hier, la phrase « Il en sera comme, il en sera comme, un comme antécédent, le royaume des cieux » du verset 1. Vous vous rappelez ? Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges. Et hier, on a regardé la parabole des dix vierges pour montrer que, bien que toutes les vierges avaient l'impression d'être les mêmes, c'était une histoire d'un mariage, et bien elles avaient leurs lampes, mais cinq vierges n'avaient pas l'huile qu'il fallait, les cinq autres avaient l'huile, et il n'y a que cinq qui sont rentrés dans le mariage, les autres ont été exclus. Donc on a vu hier soir que, et bien on peut tous, enfin les chrétiens, les gens du Seigneur peuvent se ressembler, mais certains peuvent ne pas être authentiques. Et donc dans la suite, ici, de nouveau il dit « Il en sera comme d'un homme qui... » Pareil. Pareil. On sait qu'il est en train de parler du retour du Seigneur. Regardez verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assèrera sur le trône de sa gloire. » Donc il est en train de parler du retour du Seigneur. La question est, est-ce que nous sommes prêts pour le retour ? Hier soir, j'ai dit « Et s'il revenait ce soir ? » Il n'est pas revenu ce soir. Peut-être que vous vous dites « Ouf ! » Si vous dites « Ouf ! » Vous n'êtes pas prêts. Est-ce qu'il pourrait revenir ce soir ? Oui. Donc ça, c'est le contexte. Le retour du Seigneur. Sommes-nous prêts ? Sommes-nous authentiquement connus du Seigneur ? Est-ce que nous sommes nés de nouveau des chrétiens, pardonnés de nos péchés, qui avons la garantie de la vie éternelle, oui ou non ? Et la parabole des talents pose la même question. « Es-tu prêt pour le retour du Seigneur ? » Tu réponds « Oui ! » Ah ! Une des manières de voir si c'est vraiment vrai, c'est ton service pour le Seigneur aujourd'hui. Ça, c'est le but, ici. Cela se voit-il dans ton service ? Donc ça, c'est le contexte. Deux, les définitions. Qui représente ces personnages et les talents qu'ils reçoivent ? Alors, on sait que cette parabole illustre le royaume de Dieu, d'accord ? De nouveau, verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à... Verset 14, il en sera comme d'un. Et puisque le contexte décrit l'attente du retour de Jésus-Christ, l'homme qui part en voyage, donc il y a un homme qui part en voyage, et il laisse ses biens ou une partie de ses biens à ses hommes, représente Jésus-Christ. Puisqu'on sait qu'au verset 31, le fils de l'homme, Jésus-Christ, va revenir. Donc cette personne qui part en voyage, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais Jésus-Christ n'est pas ici maintenant. Il était sur terre, il est mort, ressuscité, il est monté au ciel, il est au ciel, et un jour, la Bible nous dit qu'il va revenir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Vous dites, ouais, mais ça fait 2000 ans qu'on attend. Ouais, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce sera peut-être 2000 ans et un jour, aujourd'hui. On ne sait pas. Donc cet homme, c'est lui. Ses serviteurs, apparemment, donc, représentent ceux qui professent le nom de Christ, qui sont rattachés à son Église. Ce sont, quelque part, les vierges de la parabole juste avant. Attention, notez bien ce que je dis. Les serviteurs représentent ceux qui professent le nom de Christ, ceux qui sont rattachés à son Église. Je ne dis pas que ce sont tous des gens nés de nouveau, des chrétiens authentiques. Mais ils sont rattachés à l'Église. Et les talents représentent, apparemment, ceux à qui le Seigneur a confié certaines ressources à utiliser jusqu'à son retour. Le Seigneur est parti. Il confie des choses, des richesses aux siens jusqu'à son retour. Alors, j'aimerais bien que vous notiez la phrase, regardez au verset 14. Il en saura comme d'un homme qui part en voyage, « Appela ses serviteurs ». Qui sont ses serviteurs ? C'est important. C'est important puisqu'il nous décrit par cette parabole le royaume des cieux. Alors, de nouveau, j'ai déjà donné la réponse, mais est-ce qu'il fait allusion à des croyants ou des non-croyants ? Alors, en lisant rapidement cette parabole, on a l'impression qu'il décrit des croyants. D'accord ? Il donne des talents à des croyants. On a cette impression. Le problème avec cette interprétation, c'est le verset 30. Parce qu'au verset 30, il dit ceci. « Et le serviteur inutile, jeté dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dons. » Comment est-ce qu'un serviteur du Seigneur, un chrétien authentique, peut être jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dons, quand Jean 3,16 nous promet la vie éternelle ? Ce n'est pas très cohérent. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que j'ai dit encore hier soir, que lorsque la Bible parle du royaume des cieux, elle utilise deux termes de manière très différente. Il y a quelque part l'assemblée des rachetés, donc l'Église authentique. Ceux qui, à un moment donné, ont compris l'Évangile de Jésus-Christ, ont compris qu'ils étaient pécheurs, qu'ils ne pouvaient rien faire dans leur propre gré pour mériter le salut, ils ont réalisé « Waouh ! La seule possibilité, c'est que je sois pardonné pour mon péché. » Ils ont reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Jésus-Christ est devenu mort pour eux, ressuscité pour eux. Il leur a permis d'être complètement pardonné. Jean 1,29, Jean Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc c'est une personne qui comprend que la seule solution au problème de son péché, c'est que quelqu'un l'autre l'enlève complètement et il n'y a que Christ qui peut faire ça. Ça, c'est un authentique chrétien qui a demandé à Jésus-Christ de donner son sauveur et son Seigneur. Mais parfois, la phrase « Royaume des cieux » décrit tous ceux qui professent le nom de Christ, qui prétendent le connaître et le service, le servir, qu'il soit vrai ou faux. Vous vous rappelez la parabole du Sommeur ? Il y a un Sommeur qui sème, d'accord ? Sur quatre terrains. Donc la parole de Dieu tombe sur des terrains et pour certains des terrains, vous vous rappelez, la plante pousse tout de suite et on se dit « Wow, super joyeux ! » Et ensuite terminé. Ce n'est pas une authentique conversion. En fait, il n'y en a qu'une sur quatre dans la parabole du Sommeur. Il y a la parabole de l'ivraie du bon grain qui décrit le royaume de Dieu dans Matthieu 13, visible sur terre, qui est constitué d'ivraie de bon grain. C'est qu'à la fin des temps où Dieu fera ce tri. Et on a encore vu la parabole des dix vierges. Hier, elles ont tous l'impression d'être authentique, mais seuls cinq le sont. Alors, c'est un peu troublant, honnêtement, de se dire « Mais attendez, est-ce que je peux être disciple sans vraiment être disciple ? » Écoutez, c'est intéressant. Dans Jean 6, je vais vous lire ça. 6, 51, il a dit ceci. Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair et je donnerai pour la vie du monde. » Alors, les gens ont entendu ça et ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils disaient. Jésus dit « Il faut manger ma chair, il faut manger mon sang. C'est quoi cette histoire ? » Ils ne comprenaient pas trop ce qu'il disait. Au verset 60, plusieurs de ses disciples, après avoir l'entendu, dire « Ces paroles sont dures. Qui peut l'écouter ? » Ben oui, Jésus est en train de dire « Écoute, pour me suivre, il faut faire partie de moi. C'est comme si tu manges ma chair et manges mon sang. » Alors attention, c'est pour ça qu'au début de l'ère chrétienne, on prenait les chrétiens pour des cannibales. Parce qu'ils se disaient « Mais t'as vu, mais les chrétiens, ils mangent la chair, ils boivent le sang de Jésus. » Bien sûr que non, ce n'est pas littéral ici. Mais ça montre que lorsque une personne donne sa vie à Christ, c'est une fusion totale. Une fusion totale. Christ devient mon sauveur et mon Seigneur. Je vis que pour une chose, Jésus-Christ et rien d'autre. Verset 64. Il y en a parmi quelques-uns qui ne croient point, car Jésus avait dit le commencement. Il savait qui étaient ceux qui croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Et au verset 66, écoutez bien, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » C'est intéressant ici qu'il appelle ses disciples des gens qui l'ont abandonné. Des gens qui n'étaient pas authentiquement nés de nouveau, si vous voulez. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'est pas impossible d'être disciple, mais faux. Judas est un très bon exemple. Il était disciple, mais il n'était pas authentique. Alors, revenons maintenant à la parabole, c'est très intéressant. Le but, donc, de cette parabole est de pousser le lecteur à s'examiner lui-même pour voir s'il est, oui ou non, vrai. Et c'est ce que 2 Corinthiens 13,5 nous dit « Examinez vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous donc vous-mêmes. » Écoutez ce que je vais dire. Cette auto-examination est tellement importante que Jésus y consacre deux paraboles entières ici, 30 versets. 30 versets. Donc, c'est important. Sinon, ce ne serait pas dans la parole de Dieu. Alors, regardez les consignes. Revenons à la parabole. Verset 14. Verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui partait pour un voyage à place et serviteur et le remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. » Alors, notez qu'il donne cinq talents à un, deux à l'autre, et un talent au troisième. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il leur donne des nombres différents de talents ? On reviendra au talent dans une seconde. En fait, la suite du verset nous l'explique. « Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième à chacun selon sa capacité, selon sa capacité. Il leur a donné ce qu'il pensait que chacun pouvait gérer dans son absence. Il ne donne pas le même montant à tout le monde. » Alors, c'est quoi un talent ? Il faut savoir que, alors nous, quand on entend talent, on se dit, « Ah ben voilà, moi je suis talentueux, je joue la batterie ou le piano, je sais chanter, ou peut-être que je sais faire du funambule un petit peu, comme solopho, entre les deux montagnes. » Non, mais voilà, on peut peut-être avoir un talent particulier. Peut-être que vous êtes super bon à cuisiner ou peut-être que vous êtes super bon à siffler. Je ne sais pas. Vous avez un super talent, vraiment remarqué, d'accord ? Alors, c'est comme ça que nous, on utilise souvent ce terme. Mais, dans l'origine, un talent, c'était une mesure de poids. C'est comme nous, on utilise le mot kilo pour le poids. Mais un talent babylonien pesait 30,13 kilos. Dans l'Apocalypse 16-21, ça c'est vraiment intéressant, à la fin des temps, quand ça va être la grande tribulation, quand ça va être la galère sur terre, d'accord ? Il est dit ceci dans l'Apocalypse 16-21, parlant des grêlons. « Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tombaient du ciel sur les hommes, et les hommes blasphèment Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. » Alors là, c'est des grêlons, c'est des grêlons, qui pèsent un talent chacun, et un talent, c'est 125 livres, même environ 30 kilos. Imaginez des grêlons de 30 kilos qui nous tombent dessus. J'espère que tu as un super bon toit. D'accord ? Alors en fait, le mot est aussi utilisé pour parler de pièces d'argent. Et c'est le cas ici. C'est le cas ici parce qu'au verset 27, il dit « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Donc là, clairement, il est en train d'utiliser le mot « talent » avec l'idée d'argent. D'argent. Un talent, on appelait ça un attique, valait 6 000 deniers qui représentaient 20 ans de travail pour un ouvrier. Je ne sais pas, c'est comme un monstre d'un gros d'or. D'accord ? Bien sûr, la valeur d'une pièce dépendait de son poids et de sa composition. Alors, l'autre question qu'on se pose au verset 14, il dit qu'il a donné ses biens. Alors, est-ce qu'il a donné tous ses biens ou une partie de ses biens ? Ça, c'est une question intéressante. Peut-être une partie de ses biens, j'y reviendrai. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'il voulait ? Pourquoi est-ce qu'il a donné cet argent à ses serviteurs ? Eh bien, parce qu'il voulait qu'il les fasse valoir. Il leur a donné des prescriptions nettes et claires. Il voulait de l'intérêt sur son argent. Alors, qu'en représentent dans cette parabole vraiment ses talents ? L'homme qui part en voyage, c'est Jésus-Christ. Ses serviteurs représentent donc ceux qui professent le nom de Christ, ceux qui sont rattachés à son église. Les talents représentent donc plus que simplement l'argent, mais probablement les ressources qui leur ont été confiées et qu'ils doivent faire voiloir jusqu'à son retour. Tout ce que Dieu nous a donné pour qu'on multiplie et qu'on le fasse valoir jusqu'à son retour. Alors, de quelles ressources exactement ? Eh bien, en fait, le texte ne nous dit pas. On n'a pas la réponse. Mais réfléchissons. Est-ce que vous voulez m'aider un petit peu là ? D'accord. On va faire un petit interactif. Qu'est-ce que le Seigneur confie aux chrétiens pour qu'ils utilisent ces choses et les multiplient avant son retour ? Parlez-moi. Qu'est-ce que Dieu nous donne ? Qu'est-ce que Dieu nous donne pour qu'on les multiplie avant son retour ? Qui veut se lancer ? Alors, la parole de Dieu, la parole de Dieu, il nous donne... Alors, comment est-ce qu'on fait multiplier la parole mais simplement en nous ? Pour la prêcher. Pour la prêcher, ok, très bien. Autre chose ? Des disciples. Précise ta pensée ? Faire des disciples, qui font des disciples. Ok, alors multiplier des disciples, très intéressant. Il y avait encore une chui ? Quelqu'un ? Témoignage personnel. Un témoignage personnel, donc de pouvoir parler d'un témoignage personnel. Autre chose, quelle chose est-ce que Dieu nous donne qu'on a multipliée ? La grâce. Ok, on est dans une lignée d'évangélisation. Par exemple, alors l'argent pourrait être une chose, d'accord ? On utilise, là on vient de prendre une offrande. Alors certains, ils n'aiment pas trop le fait qu'on prend des offrandes mais une église tourne pour louer des locaux, pour faire ce qu'on fait, tous ces instruments, il faut les acheter. Donc on doit investir de l'argent. Donc ça fait partie du truc, mais aussi du temps. Regardez le temps que vous avez pris pour venir ce week-end. Quand vous avez un ministère, bon pour la musique c'est facile parce qu'on les voit souvent, mais il y a plein de ministères qui demandent du temps. Vos capacités naturelles, on a tous des capacités naturelles que Dieu nous donne. Est-ce qu'on peut les utiliser pour le Seigneur ? Des aptitudes particulières, des facultés particulières, des facilités. Globalement, on résume ces choses temps, talent et argent. Temps, talent et argent. Voilà ce que Dieu nous donne à chacun et chacune pour les utiliser fidèlement jusqu'au retour du Seigneur. Alors, est-ce que les gens ont reçu tous la même quantité de toutes ces choses ? Non. Non, les gens diffèrent énormément en talent individuel, en capacité intellectuelle, en capacité manuelle. Les gens aussi varient énormément de privilèges. Certains sont nés dans des familles très riches, d'autres dans des familles très pauvres, d'autres ont pu faire des grandes écoles, d'autres ont à peine pu faire une école du tout. Il y a des niveaux d'éducation très différents, de richesse familiale, de pays d'origine, d'opportunités. Les gens sont extrêmement différents. dans le livre d'Esther, cette femme a un jour été catapultée dans le royaume assyrien. Pourquoi elle n'est pas une autre ? Vous ne pensez pas, des fois, ces questions, vous voyez des gens qui sont choisis pour un truc et vous dites pourquoi est-ce que eux n'ont été choisis encore ? C'est ça, c'est évident. Non, je veux être choisi. Mais ça peut arriver, on peut être un jolou, des gens qui peut-être ont ce qu'on perçoit d'être privilèges particuliers. Même dans Luc 21, il y avait cette pauvre veuve qui était si pauvre qu'elle n'avait que deux petites pièces pour vivre. Pourquoi est-ce que ce sont les apôtres qui ont été choisis, ils en avaient douze ? Pourquoi eux et pas d'autres ? Ben voilà, on a tous notre lot dans la vie. Dieu nous donne comme il veut nous donner. En fait, ça, c'est même pas l'important. L'important pour cette parabole, c'est, voici, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné ? Que ce soit beaucoup, que ce soit peu, ça, c'est égal. Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné ? Numéro 5, le placement. Le placement. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla et fit valoir et il gagna cinq autres talents. Alors, le premier serviteur nous dit le texte, s'en alla, donc il reçoit cinq talents, ça fait beaucoup d'argent, et il double la mise. On ne sait pas comment, mais il a doublé la mise. Excellent ! Il est motivé, il comprend clairement les consignes reçues, il avait apparemment des bonnes capacités commerciales, il savait comment faire travailler son argent, il savait qu'il allait devoir rendre compte à son maître un jour dès son retour, donc il prend ses cinq talents, il se met au travail, le maître part, l'idée du verbe, c'est qu'il savait que son maître s'est parti pendant un certain temps, longtemps, donc il n'est pas allé jouer au loton pour voir, ou au casino du coin, pour voir s'il pouvait vite doubler sa mise ou perdre sa mise, d'accord ? Non, apparemment, cet homme a pris son argent, il l'a investi de manière sage et prudente, nous ne savons ni où, ni comment, ni avec qui, mais on voit le résultat, il double la mise. Serviteur numéro 2, regardez, verset 17, de même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Même scénario, mais lui, il n'a que deux talents. Le deuxième serviteur reçoit deux talents, trois talents de moins que le premier. Parce qu'il y a une jalousie entre eux, rien n'est dit de cela, apparemment pas. Non, je pense qu'ils sont satisfaits parce que leur maître notait, leur a donné selon leur capacité. Donc le maître connaissait bien les serviteurs et il savait ce qu'il pouvait et ne pouvait pas leur donner. Donc, vraisemblablement, le deuxième serviteur avait de moindres capacités commerciales que le premier, pas de jalousie, pas de problème à cet égard. Tous sont à l'aise avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Lui aussi double la mise. De même, le verset 17 nous dit, de la même manière que le premier a doublé la mise, lui a doublé son argent. Donc, les deux ont donc démontré une fidélité irréprochable et absolue envers leur maître en tirant le meilleur parti de ce qu'ils avaient reçu de lui, même si les sommes étaient différentes. Ils ont, les deux, maximisé et leur opportunité. Verset 18, le serviteur 3. Celui qui n'avait reçu qu'un n'allait faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Alors, lui, le troisième serviteur, il agit très, très différemment. Il ne s'était pas soucié de faire ce qui lui avait été demandé de faire. Il ne voulait pas s'ennuyer avec les prescriptions claires. Il a tout simplement creusé un trou dans la terre. Il a caché l'argent de son maître. Matthieu 13, 44 nous dit que c'était une pratique assez commune. On va cacher son argent. C'est comme mettre votre argent sous un matelas. J'entends une histoire dingue il y a quelques années en arrière. Un couple à New York a caché quelque chose comme un million de dollars. C'était une monstre, comment dire, une monstre somme sous leur matelas. Vraiment. C'était il y a quelques années en arrière. Et pour leur faire un cadeau, parce que le lit était assez vieux, leurs enfants ont changé le lit. Comme cadeau. Imaginez le cadeau. Ils sont allés au, comment on appelle, où ils jettent des trucs, la décharge, et ils ont cherché le million. Je ne sais même pas s'ils l'ont trouvé ou pas, mais je me dis à la panique générale. D'accord ? Alors, si vous cachez votre argent sous votre matelas, soyez sûrs que personne dans votre famille ne veut vous offrir un nouveau lit. D'accord ? Ça, c'est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça à lui ? Pourquoi est-ce qu'il a simplement caché l'argent ? 6. Les comptes. Les comptes. On va voir pourquoi. D'accord ? Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors, la durée précise n'est pas mentionnée, mais c'est longtemps après. Et le contexte, c'est quoi ? C'est le retour du Seigneur. Ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'on attend. Donc, c'est longtemps. Plus longtemps que ce qu'il s'imaginait. Mais le maître, écoutez bien, il est revenu. Il y a des gens qui se disent des fois est-ce qu'il va vraiment revenir ? Il est revenu. Il est revenu. Il va revenir. Vous n'en faites pas, il va revenir. Alors, le premier serviteur, verset 20. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha et apportant cinq autres talents, il dit au Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. Ah, il vient rendre compte. Il vient rendre compte. Il dit tout simplement, tu m'as remis un sac d'argent contenant cinq talents avant de partir. Tiens, tiens, je te rends deux sacs d'argent avec dix talents. Dans l'original, c'est intéressant, la phrase, elle est plutôt comme ça. Celui qui cinq talents avait reçu apporta les autres cinq talents et dit, Seigneur, cinq talents, tu m'as donné, voici cinq autres talents, j'ai gagné. Cinq talents apparaissent quatre fois dans le verset. Il est tout content. C'est un petit peu comme un enfant. Vous savez, vous avez un enfant et vous êtes en train de lui apprendre à dessiner et il y a des grosses lignes noires et il doit colorier à l'intérieur des lignes. Donc là, pour une fois, il y arrive à peu près. Il est tellement fier, l'enfant, il dit, regarde, maman et papa, c'est génial, j'ai colorié à l'intérieur des lignes. Alors bon, il y a la moitié des couleurs qui sont à l'extérieur mais vous dites, c'est super, c'est génial, mon enfant, c'est un génie. Vous êtes sûr que votre enfant, c'est un génie parce qu'il a réussi à rester dans les lignes. Mais ce n'est pas faux. C'est la même excitation ici. Il est trop content de montrer à son serviteur les cinq talents gagnés. Ce n'est pas qu'il se vante, c'est qu'il est juste content. Alors, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Il lui dit, c'est excellent, c'est parfait, c'est super. Je me dis, ah mais c'est génial d'être félicité par le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'on veut. Wow. Bon et fidèle, serviteur. Alors attention, il ne le félicite pas parce qu'il a doublé la mise. Non, il le félicite pour son caractère. Pour son caractère. Pour sa fidélité. Bon et fidèle serviteur. Ah, je t'ai donné et tu as été fidèle dans les consignes. Tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Tu as fait fidèlement et précisément ce que je t'ai demandé de faire. Tu es donc un bon et fidèle serviteur. Fidèle, sûr, loyal. c'est bon. Très, très beau. La fidélité résulte souvent en de résultats excellents. Quand on est fidèle, souvent, le résultat, c'est, on a des bons résultats. Il lui dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors ça, c'est beau. Le Seigneur lui dit, puisque tu as été fidèle en peu de choses, alors, peu de choses, cinq talents, ça fait beaucoup d'argent, mais pour le maître, ça paraissait peu. Apparemment, il était très, très riche. Il dit qu'il va maintenant lui confier encore plus de choses, plus d'opportunités de le servir dans les choses encore plus grandes et encore plus importantes. Il dit, entre dans la joie de ton maître. Il est heureux, il lui promet la joie. Ah, c'est intéressant ça. Dans le groupe de maison vendredi soir, le psaume 1 commence avec heureux, on a appelé ça la formule de la joie. Quelque part, on la voit encore cette formule de la joie ici. Heureux, heureux, il lui promet la joie. C'est ce que ça nous apprend, que quand on est fidèle, alors des fois on se dit, ah là 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 là, c'est compliqué, je dois sacrifier quelque chose, tant argent ou talent, je dois sacrifier. Mais tu sais quoi, si tu suis les consignes du Seigneur, le résultat, c'est quoi ? C'est la joie. C'est la joie. Alors il y a peut-être un effort, mais le résultat, il vaut vraiment la peine. C'est un résultat direct. C'est ce qu'il dit ici. Le psaume 16, 11, tu me feras connaître le sentier de la vie et il y a abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Écoutez, déjà, on est béni sur terre. Une fois qu'on est là-haut, waouh, d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ça, c'est ce qui nous attend. Ah, moi, je me réjouis franchement. Ça fait super ça. Le deuxième serviteur, verset 22, son maître lui dit, verset 22, celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, cinq, j'en ai gagné. Excusez-moi, deux, j'en ai gagné. J'en ai gagné deux autres, littéralement deux, j'en ai gagné. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Scénario identique. Sauf qu'il y avait un montant différent de talents. Donc on voit que ce n'est pas le montant ici qui compte, c'est la fidélité. C'est la fidélité d'utiliser ce qu'il nous a donné pour sa gloire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux hommes étaient très différents au départ. Un avait cinq, l'avait deux. Le résultat, identique. Le résultat est identique. ils peuvent rentrer dans la joie de leur maître. Et on peut imaginer très bien le gars avec les cinq talents, il y en a dix, cinq avec deux talents, il y en avait quatre, en train de faire la fête là-haut, ensemble. Ouais. Puis les talents, ils n'en parlent même plus, en fait. Dans Corinthiens 4, écoutez, ainsi, verset 1, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà ce que Dieu veut. fidèle pour moi. Non, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui était caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est très intéressant. Ce que Dieu va, ce pourquoi Dieu va récompenser les chrétiens, c'est pour notre fidélité de cœur qui, bien sûr, se manifeste en actes. Verset 24, le troisième serviteur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alors là, c'est un scénario très différent. Il revient vers le serviteur aussi, mais lui par contre vient et dépose devant son maître exactement ce qui lui avait été donné au départ, un talent. Il redonne au Seigneur exactement la même somme que le Seigneur lui avait donnée le jour où il est parti. La seule chose qu'il présente à son maître, en plus des talents, c'est ce que c'est ? Des maigres excuses. Des maigres excuses. Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. En fait, c'est la clé de la parabole ici, car on voit le vrai caractère de cet homme. Alors, c'est intéressant, il est quand même décrit comme étant serviteur du maître, donc, dans le contexte, on a l'impression qu'il appartient à l'Église, si on veut, il fait partie du groupe, mais de manière superficielle est fausse. Et ça se prouve par sa réponse. Premièrement, il a l'audace d'accuser son maître d'être un homme dur. Et le mot ici, c'est le mot sclérose, sclérose en grec, endurcissement des os. C'est toujours une signification défavorable. Il indique quelqu'un qui est incivil, intraitable, rude et dur. Question, est-ce que le maître était vraiment dur ? Est-ce que ce maître était vraiment dur avec lui ? Vraiment ? Deuxièmement, il l'accuse de moissonner où il n'avait pas semé et d'amasser là où il n'avait pas vanné. Mais ça, c'est un mensonge. L'accusation est fausse. Cet employeur, au contraire, était bon et généreux. Il a fait confiance à ses serviteurs avec ses richesses, même si c'était des montants différentes. Il n'était rien comme le pharaon qui lui exigea aux juifs de faire des briques sans pour autant leur donner de la paille. En plus, il leur avait donné un travail à faire selon la capacité de chacun. Donc, il a examiné chacun. Il a dit, mais écoute, toi, je te connais, je t'aime bien et je vais te donner exactement ce que tu peux subir ou ce que tu peux utiliser. Et donc, il avait parfaitement le droit de moissonner, d'amasser qu'il avait semé et vaner ses biens à ses propres serviteurs avec tact, amour et gentillesse. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce gars ? Si j'essaie d'investir le talent que tu m'as donné et que je l'avais perdu, tu me l'aurais de toute façon demandé. Voilà le genre d'homme que tu es. Tu es dur, j'avais peur de toi et ma peur n'est pas vraiment de ma faute. mais la tienne, je suis victime. Tu es telle que j'étais obligé de creuser un trou dans mon jardin pour cacher le talent jusqu'à ton retour et puis de toute façon, regarde. Je te rends ce que tu m'as donné donc rien n'est perdu. Sois heureux. Je n'ai rien gardé pour moi au moins je ne suis pas un voleur. Donc tu devrais être reconnaissant que je te rends ce que tu m'as donné. Alors là, le maître n'est pas du tout satisfait avec cette réponse. Pas du tout. Son maître lui répondit verset 26 Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Cet homme, il l'appelle méchant. Méchant et paresseux. Méchant parce qu'il a agi de manière irréfléchie. Il a déformé les propos et le caractère de son maître. Et quand il l'appelle méchant, il parle de quelqu'un qui est moralement mauvais, d'une nature et d'une condition mauvaise et ensuite paresseux. Un flémard. Long, mou, indolent, passif. littéralement quelqu'un qui traîne. Viens. D'accord. D'accord. Lève-toi. Non. Ça, c'est jamais arrivé chez nous, ça, d'accord. Non, ceci montre clairement que cet homme a, de manière délibérée, refusé de faire ce qui lui avait été demandé. Il était paresseux. Au lieu de faire travailler son argent, il n'a rien fait, il l'a simplement caché. Il est méchant du fait qu'il a tourné les propos de son maître. Au lieu d'admettre sa culpabilité, le serviteur agit et parle comme si son maître devait le féliciter pour sa prudence, pour lui avoir rendu son talent non multiplié. Le maître ajoute au verset 27 « Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas vanné. » Par cette phrase, le maître n'est pas en train de dire que le serviteur a raison dans ses propos puisqu'il le gronde. Il faut se rappeler que le maître, par sa confiance envers ses serviteurs, prouve que ses charges sont fausses. Ce qui dit est la chose suivante « Si tu étais si certain que j'étais dur comme tu le prétends, alors au lieu de rien faire, tu aurais dû œuvrer encore plus intensément et au minimum mis mon argent à la banque. Ainsi, j'aurais reçu au minimum un petit intérêt. » Alors c'est intéressant. Vous avez remarqué que Jésus utilise ici, alors il y a certains qui vont être très contents dans l'Église, d'accord, il utilise l'illustration d'une banque. Ça c'est une parabole suisse, d'accord ? Ouais, ouais. Jésus, alors c'est pas une parabole qui parle du système bancaire, mais Jésus en utilisant le fait que dans les banques on peut placer son argent pour l'intérêt, il est en train de dire que l'intérêt est une bonne chose. C'est pas un mal d'investir son argent à intérêt dans une banque. Et n'oublions pas que l'intérêt de l'argent aide à employer des gens et à aider les gens dans le besoin. Donc la multiplication de l'argent c'est une très très bonne chose. La plupart des gens travaillent pour des gens riches. Non ? C'est des gens riches qui nous payent d'habitude. Donc c'est pas un mal. C'est pas un mal ça. Alors c'est quoi le problème fondamental ici de ce serviteur ? Il n'était pas intéressé par les concis de son maître. Il n'attendait pas son retour après un si long délai comme il aurait dû. Il préférait le repos. Il était paresseux. Il n'aimait pas trop le travail. Il aimait la faute de sa paresse sur le maître l'accusant faussement de la dureté et de cruauté. Voyez-vous, le très marquant des deux premiers serviteurs était leur fidélité absolue au maître et leur fidélité dans l'utilisation de leurs dons. Ils voulaient utiliser leurs opportunités. Ils ont fait le bilan de leur lot et ils se sont dit « Waouh ! Regarde ce que Dieu m'a donné. Maintenant je veux l'utiliser pour lui. » Et ça, mes amis, c'est le but de la parabole. Cette attitude prouve l'authenticité d'une conversion. J'étais dans l'action biblique d'un groupement d'église à Genève pendant 11 ans et ils avaient un dit-on « Sauver pour servir. » 100% juste. « Sauver pour servir. » C'est exactement ce que cette parabole est en train de signer si bien ici. Ils étaient d'accord d'investir tout ce qu'ils avaient reçu dans le service du maître. Le très marquant du troisième serviteur, en revanche, c'est le fait qu'il a gaspillé son opportunité. Et il n'a créé que des fausses excuses. Que des excuses. Il a mis de côté ce que Dieu lui avait donné. Il s'est dit être fidèle serviteur mais son action prouvait que ce n'était pas faux. Pas juste du tout. Excuse, excuse, excuse. Jamais le temps, jamais le temps. C'est quoi la leçon ? Que celui qui se dit chrétien, qu'il ait reçu beaucoup ou peu du Seigneur, n'utilise pas ça comme excuse. Il dit moi je veux servir avec ce que j'ai. Même si c'est peu, je donne. Les conséquences elles sont dramatiques. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent. Donc ça c'est le dernier gars. Et donnez-le à celui qui a les dix talents. car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on outre à même ce qu'il a. Jésus rend clair ici le fait que l'église visible sera toujours constituée de vrais et de faux chrétiens. De bons, de dix vrais de bons grains. De vierges qui ont de l'huile et de vierges qui n'ont pas d'huile. Le problème c'est qu'il n'est pas toujours facile de les repérer. Les faux peuvent facilement donner l'impression qu'ils connaissent le Seigneur. Mais ce qui est intéressant avec cette parabole c'est que quelque part le Seigneur nous apprend ici que le service le service est un des facteurs qui révèle l'authenticité. Alors c'est vrai que ça fait peur. Ôtez-lui ce talent. Donnez-le à celui qui a dit talent. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance même à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs et des grincements de dents. Moi ce qui me fait peur vous savez il y a un mot verset 30 que j'ai fait un carré autour. Je déteste ce mot. C'est le mot inutile. Je ne sais pas moi l'idée d'être considéré par le Seigneur inutile. Je me dis ça fait 30 ans que je ne suis pas soeur imaginez que le Seigneur dise John t'es inutile. Ce serait horrible. inutile. Alors je ne veux pas non plus nous culpabiliser à mort mais j'essaie d'être fidèle à la parabole. C'est ce qu'il dit. Inutile. Ça veut dire que quelqu'un qui est inutile ne sert strictement à rien au Seigneur. Ton caractère enfin son caractère est clair. Méchant, paresseux, inutile. Verset 30 Et le serveur inutile, le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est une description de l'enfer. Dieu est lumière 1 Jean 1 5 et les ténèbres révèlent une séparation totale avec Dieu. Ces ténèbres sont au dehors de la sphère de Dieu. C'est une séparation éternelle dans les ténèbres. et au cas où on n'a pas compris où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Souffrance éternelle. Souffrance éternelle. Alors je termine avec les applications. Et peut-être vous aimeriez aussi réagir tout à l'heure. On aura encore quelques minutes si vous aimeriez exprimer quelque chose par rapport à cette parabole. Ce serait bien de vous entendre. Quelques applications toutes les ressources que nous avons les capacités les dons naturels et spirituels notre argent notre temps nos talents nous viennent de Dieu. La parabole le montre très bien. C'est Dieu qui a... il m'a appris il m'a dit Dion voici je te donne tes dons et tes capacités ton argent ton temps et tes talents. Et il a fait pareil pour chacun de vous. Chacun de vous. Alors deux nous avons tous reçu des ressources différentes ou des capacités différentes. Donc ça sert à rien de se comparer. Ah mais lui elle a tous les dons. Lui elle sait faire ça ou il sait faire ça moi je suis nul. Non. Non. Ne te compare pas. Qui t'a donné ce que tu as ? C'est Dieu. Ça sert à rien de te comparer. Pour te comparer tu vas te déprimer. Ah si moi j'aime pas la déprim moi j'aime la joie. Donc ne te compare pas. Ne te compare pas. Ne te compare. Non. Il faut être reconnaissant avec ce que Dieu nous a donné. Christ est venu la première fois il nous a confié des ressources il est reparti au ciel où il se trouve aujourd'hui. Un jour il reviendra. Oui mais ça fait longtemps. C'est pas grave. Il reviendra. Sûr. Notre tâche consigne c'est quoi aujourd'hui ? C'est de prendre les ressources que Dieu m'a données et de les multiplier pour sa grâce. gloire. De les mettre au service des autres pour sa gloire. Et l'utilisation de ces ressources pour son oeuvre et à sa gloire sont la preuve ou une des preuves de notre authentique conversion à Christ. Un vrai chrétien alors bien sûr on a tous du temps différent peut-être certains sont dans une période de la vie ils disent ah j'ai pas beaucoup de temps ok peut-être en a pas beaucoup peut-être en a beaucoup mais qui te la tenait beaucoup ou peu tu vas l'utiliser pour le Seigneur. il n'y aura pas une longue liste d'excuses ah non écoute relisez la parabole du Sommeur c'est que des excuses ah non mais tu sais je vais aller faire ceci je vais aller faire cela je peux pas non il dit écoute j'ai peut-être pas beaucoup de temps mais avec le temps que j'ai je veux bien faire ceci je veux servir d'une manière ou d'une autre d'autres vont gaspiller les ressources qu'ils ont reçues du Seigneur ça c'est possible et à la fin des temps c'est Dieu qui déterminera la chose moi ce que j'espère pour chacun de nous vous êtes prêts c'est bien bon et fidèle serviteur tu étais fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada